Non mais à la fin il m'envoissait hein, mais moi j'ai dit stop. Ouais mais je comprends, ben je comprends, en même temps il était collant. Il était collant mais je suis toujours ça angoissant des gens comme ça. T'aurais pu un peu creuser. Ah mais creuser mais c'était un peu délicat par jour. Mais si je te tape putain, tu es en train de me rendre ouf sérieusement putain. C'est ça T'es en train de me rendre complètement taré, putain tu te fous de ma gâle ! Pourquoi ta fait démoire que je te fous de ma gâle ? J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre de faire tout après tout, putain ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça, c'est que tu te fous de ma gâle ? J'en ai marre ! Putain mais t'es en train de rentrer, putain, tu en as... On se calme ben là... Oh 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 ! C'est en train de rentrer, on s'entend ! Mais Niens, j'ai marre de faire t'arrêter, qu'est-ce que tu veux là ? Mais calme de sang ! Putain, mais ta gueule ! Putain, mais non, mais Élise ! Élise ! Putain ! Pardon, je suis désolée ! Pardon, je... Attends, tu es là. Putain, excuse-moi, tiens, regarde, juste pour me faire pardonner. Tiens, excuse-moi. Ah ouais. Ça va, regarde. C'est comme j'ai pas bu depuis que j'essaie d'avoir un enfant. Comme ça fait 19 mois et une semaine. Parce que je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, mon utérus avait un sacré... Arrête, arrête. Non, mais c'est pas le moment de parler de ton utérus. Non, mais en fait, ça me dérange pas du tout. Moi, je suis dans un stade où là, j'adore parler utérus. Ça me plaît. Bon, super, parce que j'ai un bon sujet là-dessus. Bon, ben, enchantée, Nicolas. Ben, enchantée, Charlotte. Agathe. Ok. Wouh ! Bon, ben, j'espère que ça va s'arranger quand même avec ta copine. Ouais, non, mais là, en fait, j'ai plus du tout envie que ça s'arrange. Tu vois, je me plie dans tous les sens depuis un an pour elle. J'essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Elle est jamais contente, donc c'est l'horreur. Je suis sûre, elle a jamais l'air contente. Enfin, en tout cas, là, elle était pas contente. Je suis désolé, les filles. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous demande pardon, vraiment. Ben, écoute, c'est une chose qui... C'est quoi, en fait ? Enlève ton t-shirt. Pardon ? Il est taché, retire ton t-shirt. Tu sais, je le prends, je l'emmène au pressing. T'arriveras jamais à nettoyer toutes tes tâches toutes seules. Puis, je faisais pas pour te vexer, mais t'as pas une tête de femme d'intérieur. Tiens, regarde. Non, mais arrête, qu'est-ce que tu fais, là ? Ça me dérange pas du tout, déjà. Je suis super gêné, donc... Non, mais on s'en fout, il m'a coûté 20 balles, ce t-shirt. Tu habites loin ? Non, non, j'habite juste là, à la première rue. Ben voilà, un t-shirt, c'est un t-shirt, je te le ramène, y a pas de souci. Je regarde pas si c'est ça qui te gêne. Voilà. Je peux avoir ton 06 ? Ah non, non, attends, tu récoltes, je ne te filme pas mon numéro de téléphone. Non, c'est juste parce que je vais récupérer ma veste. 06 18 00 85 38. 05 38, ok. J'ai jamais vu une drague pareille. T'es pas farouche, en fait. Bon, je te le nettoie. Ok, bonne journée, je suis désolée. Ben ok, ben salut, alors. Quoi ? Il te plaît. Moi, lui, là ? Oui. Je lui rigole, ou quoi ? Ah, il fait 1m20, il a pas de cheveux. Je fais pas dans le coton-tige, moi. Ouais, et puis donne ton numéro de téléphone, puis t'es à poil. C'est vrai que je suis à poil. Ouais. Bah vas-y, tu me diras, tu me racontes rien, mais dis-moi quoi. Mais tu devineras jamais. Bah non, je devine pas, dis-moi. J'étais en train de travailler, chez moi, je regardais mes photos, très contente de moi. Et là, il m'appelle. Ouais, tu me rejoins ? Là, maintenant ? Ouais. Je dis non, évidemment. Bah attends, quand même, t'as dragé haut, toi. Un petit bob. Et là, il commence à décrire comment je suis habillée. Moi, j'adore les meufs qui ont des petits pulls avec des hiboux roses, des petits yeux en forme de bouton, je trouve que c'est trop lâche. Ça commence à délivrer aux roses avec des plafons. Welcome to the new world. Il avait trouvé où j'habitais. Non, en fait, si, si. Vous avez flippé, non ? Ah ben, évidemment que j'ai flippé. Et puis, je suis sortie, il était devant. Il avait installé une table avec du champagne. Mais non. Pas lavé, pas repassé, pas empaqueté, pas pressing. Désolée. C'est pas grave. Oh, incroyable. Oh, ok, t'as complètement eu quoi ? Ah, ouais, ouais. Mais enfin, attention, je me suis pas laissée... Non, non, il a ramé. Si madame veut bien se donner la peine de se sois. Non, je suis désolée, en fait, j'ai plein de trucs à faire, je vais pas pouvoir rester. Arrête, là, il est 19h, t'es encore en pyjama. Et alors ? Je sais pas, mais à part t'épiler la moustache et parler de ton chômage avec ta copine qui a plus d'utérus, j'ai pas l'impression que tu sois débordée. Non, franchement, je suis magnifique. Non, je sais pas. T'es pas mal. Parce que d'abord, je suis pas au chômage. Ah ouais, tu fais quoi ? Ben, je suis entre deux boulots, mais je suis pas au chômage. D'accord, donc ça s'appelle le chômage ? Non, ça s'appelle... Enfin, là, oui, mais... Ah, ok. En fait, avant, je travaillais dans... Enfin, j'étais juriste. Et puis, maintenant, je me lance dans la photo. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, on a commencé à boire du champagne. Et toi, tu fais quoi ? Comme riole des appartes ? Tu fais le sac des vieilles. Ah ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ah ouais ? Ouais, je suis commercial, je gagne 8000 euros par mois, mais je me fais chier à mourir. D'accord. Ouais. Et donc, tu mets des tables pliantes devant chez les gens, là ? Ah non, 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 attends. Ça, c'est la première fois, c'est parce que tu m'inspires. T'es vraiment magnifique, c'est hallucinant. C'est bluffant, en fait. À partir du moment où tu t'assises ? Ah bah, à partir du moment où je me rappelle plus, gros blackout. Non, bah, excuse-moi si je suis pas hyper en forme, si je suis pas hyper drôle sur toutes les blagues. C'est peut-être parce que tu me déstabilises, tu vois, il y a peut-être cette possibilité-là. D'habitude, je fais rire que les boudins, donc c'est vrai que c'est la première fois. Non, mais attends, tu vas en pâle, t'as un soeur jusqu'ici. Regarde. C'est incroyable, tout le temps. Non, mais attends, elle était complètement rue, là. Oh, Raymond. On se casse ? Où c'est ça, on se casse ? On va chez moi ? Non, mais ça va. Non, mais flippe pas, attends, je veux juste dormir avec toi. De toute façon, j'ai jamais couché avec une meuf qui porte des pulls d'enfants. Vous êtes séparés ou t'as conclu ? Ah non, j'ai joui. C'est horrible, je sais déjà comment ça va se passer. On va s'aimer à la folie, ça va te faire flipper, tu vas tout détruire. Tu vas me tromper, je voulais savoir, ça va me briser le cœur. Je serai tellement trop que je te pardonnerai, puis toi tu recommenceras encore et encore. Je sais ce que j'en puisse plus. Regarde. Bon, et toi, alors, avec un guérot, là ? Non, mais il réagit qu'il n'a pas forcément envie d'insister, tu vois. Mais moi, j'y crois et je me dis que ça va, il faut juste qu'on persiste un tout petit peu, c'est tout. Mais oui, je sais. T'es magnifique. Non, mais reste léger comme ça, ça te fait ressortir le verre. Pardon, mais t'es sublime. Attends. Regarde légèrement vers là. Voilà. Tu crois qu'il faudrait que je change d'un typo ? C'était un architecte qui m'avait demandé. Trop marrant. Ça a été une commande, je jure. Moi, c'est la première fois que... Que quand tu couches avec une nana ? Pas du tout. La photo de mon expo, j'adore celle-là. C'est une, mes premières photos. Pourtant, l'expo a l'air pas mal, l'affiche est moche, je trouve. Oh, pourquoi tu dis qu'elle est moche ? Je sais pas. La photo, c'est quoi ? C'est la photo ou l'affiche ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Je ressens un truc hyper étrange. Oh, bah écoute, oui. Ça s'apparente à du mépris. Ah bon ? Ouais. Alors ça, c'est une photo qui m'intéresse. Ah, bah tu vois, ça c'est une photo. Le coup de foot, ça te parle ? Vas-y, lâche ton téléphone, ça. Oui, vas-y. Si je comprends pas, ça fait trois jours, pas un message. Rien. Mais même pas un like sur Facebook. Ouais, non, mais attends, c'est normal. En même temps, il t'a dit qu'il t'aimait, puis toi, tu lui as dit que tu voulais pas être en couple, tu vois. Non, non, il m'a pas dit qu'il m'aimait, hein. Non, ouais. Il m'a dit qu'il avait eu le coup de foudre. Excuse-moi, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. C'est d'un, vraiment rien à voir. Qu'est-ce que je fais ? Je l'appelle ? Mais oui, qu'est-ce que t'as à perdre ? Au pire, il sera avec une meuf, puis voilà. Quoi, une meuf ? Ouais, t'es pas avec lui. Il y a le droit, non ? Oui, oui, mais c'est vrai. Bon, allez, viens, on va bouffer. Je suis pas très faim, en fait. Oh ! Pourquoi vous êtes ici ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501